L'art des naufrages, vous nous avez un peu expliqué le titre L'art des naufrages, un joli titre d'ailleurs, Madomas. Oui, effectivement, c'est un titre qui parle de résilience, en fait, il a une histoire, cette chanson, c'est que je l'avais écrite pour une personne qui m'était très chère et qui était en... Non mais moi, le week-end de Touquet, ça m'a toujours fait chier ! Alors là, on va changer d'ambiance. Mais qu'est-ce que vous faites là, Constance ? Pardon, je vous ai interrompue. Pas du tout. Continuez. Je suis désolée, en fait, parce qu'en fait, j'ai plein de trucs en tête et en fait, je pense à Haute Voix, c'est un défaut que j'ai. J'ai aussi le défaut d'avoir les pieds froids toute l'année. C'est les mains. C'est terrible, hein ? C'est terrible. En fait, j'ai lu une phrase... Bonsoir. Maxime Tabard. Oui. Florian Gazan, Constance. Bonsoir. Elle était déjà la semaine dernière, puis je ne sais pas pourquoi, elle revient. Non mais c'est... En fait, voilà, j'ai lu une phrase dans Paris Match que Julien Clerc a dite. Alors, je ne lis pas spécialement Paris Match, c'était chez le coiffeur, ça a traîné et il faut se justifier de tout maintenant, vraiment ! Vous avez bien raison de lire Paris Match. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était là, j'ai lu. Et Julien Clerc a déclaré, je n'ai pas tout réussi, mais j'ai réussi mes séparations. Voilà, j'ai lu cette phrase. Et depuis que j'ai lu cette phrase, dans ma tête, ça mouline, ça mouline, c'est hyper compliqué. C'est encore plus dur que la fois où je me suis demandé si la petite lumière restait allumée dans le réfrigérateur une fois que la porte a été fermée. Et comme je ne suis pas du genre à me laisser prendre les pourvus, parce que je ne suis pas une fille facile, voilà, je m'entraîne désormais à réussir mes futures séparations potentielles. Par exemple, je me dis, fatiguée, coincée entre la tambouille et les lessives, notre amour est mort, chérie, il est parti à la dérive. Voilà. Ou amicale, oui, c'est vrai qu'on s'entend bien, mais j'ai préféré quand on niquait. Maintenant, on ne parle plus que de papier peint. Maternelle ? Non, ça ne vient pas de là, j'aime bien ta mère, mais ça me gêne quand elle est là, quand avec ta bite, tu fais l'hélicoptère. Agressive ? Tu as une minute pour t'échapper, après je commence à tirer ! Je cherche, hein. Joviale ? Je puis te le dire, maintenant qu'on se quitte sans rancœur, les enfants ne sont pas de toi. Non, ils ont les yeux du facteur. Pragmatique. Notre séparation était inéductable. Avant de partir, pense à bien mettre la table. Bipolaire, je t'aime. Je te déteste. Prends-moi dans tes bras. Ne me touche pas. Je pars pour toujours. Adieu, mon amour. Ça sent bon, qu'est-ce que tu as préparé ? Je peux rester pour dîner ? Jalouse. Elle te caresse ? Toute la journée, je le sais. Ça me tue, je n'empuie plus. Cette poche de ton jean sur ta fesse, elle te colle, ça me rend folle. Inquiétante ? Tu te sens mal ? Oui, c'est normal. Dans ton cac au lardon, j'ai mis du poison. D'actualité ? Notre amour se meurt, je crois, depuis que tu sais que je suis ta sœur. Radine. Elle m'est mal à l'aise, elle. Radine, puisque tu pars, je garde la maison, le chien et le pognon, mais je ne suis pas non plus rapia. Tu peux garder ton tegna ? En quel amour ? Vulgaire. Bon, je ne sais pas, on s'encule. Voilà. Donc, c'est une liste évidemment non exhaustive. Il y a certainement plein de cas de figure que j'ai oubliés. Mais j'entends déjà des gens affirmer que pour réussir une bonne séparation, il faut réussir à être en couple. Eh bien, je dirais à ces gens que si vous êtes si négatif comme ça, il ne faut pas vous étonner que les gens avec qui vous n'êtes pas encore en couple vous quittent déjà. Voilà. En tout cas, c'est déjà la Saint-Valentin. Donc, bonne fête à tous les Guis et à tous les Gérards. Je vais vous offrir le livre de Florian Gazon-Ibis. Ça parle de séparation aussi. C'est pour vous. Tenez, chère Constance. On vous applaudit. Bravo. C'est pour vous.